On vous a parlé du registre, on vous a parlé de nos services d'assistance à l'autorité, mais il y en a d'autres et je pense que ça vaut la peine qu'on prenne quelques minutes ensemble pour en parler. Alors Audrey, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des outils, de ce qu'on retrouve sur notre site, mais aussi des services qu'on offre à l'autorité pour être en mesure de prendre des décisions plus éclairées et être mieux informées avant de transférer nos sommes? Oui, tout à fait. Bien, tout d'abord, en fait, c'est super important de savoir qu'au Québec, pour être en mesure de vendre des produits d'investissement ou d'assurance, il faut être inscrit auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, les représentants, ils ont une formation pertinente, ils réussissent des examens aussi, puis une fois certifiés, ils font des unités de formation continue pour continuer de garder leur connaissance à jour. Également, si jamais par mégarde, il y avait une fraude qui se produisait avec un représentant certifié, il faut savoir qu'il y a un fonds qui existe qui s'appelle le Fonds d'indemnisation des services financiers. C'est un fonds qui peut venir indemniser les victimes de fraude sous certaines conditions, par contre. Je pense que c'est ça que c'est important, sous certaines conditions, donc vraiment aller voir sur le site web, voir si votre situation s'applique ou non, ou encore de nous contacter au centre d'information. Exactement, bien c'est du cas par cas, puis c'est vraiment, en fait, s'il y avait une fraude avec un représentant certifié, parce que quand même, nous, on les vérifie, il y a des vérifications qui sont faites avec les représentants en cours de chemin également. On ne les laisse pas dans la pratique seule par la suite. Également, avant de faire affaire avec un représentant ou une entreprise, il faut faire des vérifications au registre des entreprises et des individus autorisés à exercer. Donc, quand quelqu'un veut nous offrir des produits et services financiers, le registre est sur notre site web, donc facile à trouver. Il est disponible sur toutes nos pages d'accueil. Et puis, voilà, on fait juste entrer le nom du représentant ou de l'entreprise et on a à ce moment-là les renseignements concernant cette personne-là. Si on ne trouve rien, bien peut-être que l'orthographe n'est pas exact, mais si on ne trouve vraiment rien, c'est parce que la personne n'est pas inscrite chez nous. Quand le représentant est inscrit, les renseignements qu'on peut trouver, on parle du type de certificat que détient l'individu. Donc, ça nous permet de voir à ce moment-là quel type de produit ou de service cette personne-là peut nous offrir. On voit également ses coordonnées professionnelles, donc les coordonnées qu'il faut utiliser pour entrer en contact avec le représentant. Puis, il y a également la dimension à savoir si le représentant a des conditions ou des restrictions à son certificat. Donc, si je reçois un courriel, par exemple, dans ma boîte Gmail, par exemple, avec les noms, les coordonnées, parce que je les vois dans le registre de l'AMF, ce n'est pas suffisant. C'est ce que tu me dis, là. Je ne peux pas juste me fier à ça parce que c'est inscrit que c'est nécessairement légitime. Pas dans mon courriel, mais si je me rends sur le site web de l'autorité, que je vois dans le registre les coordonnées du représentant, bien, c'est ces coordonnées-là qu'on doit utiliser. Des fois, ce qu'on voit, c'est qu'on reçoit un message où, bon, on se fait solliciter par une personne qui serait certifiée, mais c'est un fraudeur qui prend l'identité. À ce moment-là, lui, il va bien donner les coordonnées qu'il veut mettre. Mais c'est ça. Vraiment, il faut faire les vérifications dans un premier temps. Donc, vérifier et recontacter. Oui, c'est ça. Exactement. Par la suite, bon, bien, sur le site web de l'autorité, il y a d'autres types de registres. On a, entre autres, un registre qui s'appelle « Registre des plateformes de négociation de cryptoactifs ». Donc, on répertorie les 10 plateformes à ce moment-là qui sont actuellement inscrites auprès de l'autorité, qui sont inscrites à titre de courtier. Donc, ça veut dire qu'ils sont autorisés à offrir aux consommateurs québécois la possibilité de vendre ou d'acheter des cryptoactifs. C'est ça. Par contre, en fait, il faut rester vigilant. Donc, des fois, ce qu'on voit, c'est qu'on doit passer par une plateforme qui est dûment inscrite au registre de l'autorité pour transiger sur une plateforme qui, elle, ne l'est pas. Donc, ma plateforme inscrite et vérifiée va agir comme courroie de transmission vers l'autre, bien malgré elle, qui, elle, en fait, la deuxième ne serait pas inscrite et potentiellement frauduleuse. Quoi d'autre, Audrey? Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, on a parlé des plateformes, on a parlé des registres, on a parlé… Est-ce qu'il nous en reste un? Il nous reste le centre d'information, je crois. Oui, bien oui, bien sûr. En fait, je voulais juste peut-être terminer. Oui, vas-y, vas-y. La façon, là, pourquoi les gens agissent comme ça, ces plateformes-là agissent comme ça, c'est parce qu'ils veulent se donner de la crédibilité. Donc, bien souvent, on va voir le nom, là, de la plateforme qu'on connaît ou qui est un peu plus publicisée, là, que tout le monde sait, bon, qu'elle est inscrite ou peu importe. À ce moment-là, bien, il va y avoir une certaine crédibilité autour de ça, mais il ne faut pas se faire aveugler, là. Il faut vraiment aller faire la vérification pour savoir si la plateforme au bout est bel et bien inscrite. Ensuite, bien, on a des mises en garde qui sont publiées sur notre site Web également. Alors, ces mises en garde-là sont mises à jour régulièrement. On en ajoute tout le temps. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Donc, ce n'est pas parce qu'une plateforme n'est pas sur la liste des mises en garde qu'elle est légitime automatiquement. Vraiment, il faut quand même faire les vérifications. Également, gardons en tête que l'Autorité des marchés financiers est le régulateur du secteur financier pour le Québec seulement. Ce que ça veut dire, c'est que c'est toujours bon, en fait, de faire des vérifications auprès d'autres régulateurs. Je pourrais, par exemple, regarder le site Web d'un autre régulateur, voir qu'une plateforme est mentionnée comme étant illégale. Je regarde sur le site Web de l'autorité, elle n'est pas là. Bien, il faut que ça allume un soupçon à ce moment-là par rapport à cette plateforme-là. Dernier petit truc, peut-être faire des recherches sur Internet. Donc, quand on s'apprête à investir sur une plateforme, faites des recherches également. Tapez par mots-clés peut-être le nom de la plateforme. Souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs qui vont circuler, de clients qui se sont peut-être faits avoir avant vous. Donc, toujours un bon point. Encore une fois, par contre, il faut faire attention parce que ce qu'on voit aussi, malheureusement, c'est que les fraudeurs vont ouvrir des faux sites Web sur lesquels tous les commentaires vont être comme par magie positifs. Donc, c'est ça, ne pas se faire avoir. Restez vigilants. Puis oui, tu l'as apporté. Puis effectivement, c'est un point crucial, le centre d'information. Donc, on a un centre d'information à l'autorité des marchés financiers qui est là pour vous. En fait, il ne faut jamais hésiter à contacter nos agents. Donc, que ce soit parce que vous avez un doute sur un représentant, que vous ayez un doute sur une plateforme de cryptoactifs, que vous ayez vu une publicité aussi qui offrait de hauts rendements avec peu de risque ou pas de risque. Bien, n'hésitez jamais. Contactez-nous. Également, ce qu'on peut faire de notre côté. Si vous avez accès à votre ordinateur, on peut vous dire quel chemin prendre pour aller consulter nos outils. Ça va toujours nous faire plaisir pour davantage vous aiguiller. Merci beaucoup. Donc, quelques devoirs à faire comme investisseurs, dans le fond, avant de transmettre des sommes. Au niveau des mises en garde, elles sont effectivement sur notre site Web, mais tous les ajouts aussi sont publicisés sur nos plateformes de médias sociaux. Donc, suivez-nous sur Facebook, X et LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada